Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer un diagramme bâton à partir d'un tableau qui va représenter des données. Ici, on a la course automobile des 24 heures du Mans où on doit faire le plus grand nombre de tours en 24 heures. Et là, on a le nombre d'équipages automobilistes qui ont fait ce nombre de tours. Par exemple, on a 5 équipages qui ont fait 330 tours et on en a 3 seulement qui en ont fait 350 tours. Le but du jeu étant de faire le plus de tours possible. Donc, on va essayer de représenter ce tableau sous forme d'un diagramme bâton. Alors, on sait tous ce qu'est un diagramme bâton. C'est un diagramme où on représente les données sous forme de bâton. Généralement, ce sont des rectangles qui sont faits dans les livres. Nous, on va faire des bâtons, on va faire des traits qui représentera ces rectangles. Alors, pour ce faire, on va commencer par tracer ce qu'on va appeler un repère. D'abord, un axe horizontal qui va représenter le nombre de tours effectuées et un axe vertical qui aura la même origine ici qui va représenter le nombre d'équipages. Donc, je vais choisir ici le nombre de tours, c'est 310. Et tous les deux carreaux, alors c'est moi qui choisis, donc vous pouvez choisir aussi dans vos exercices, eh bien, tous les deux carreaux, moi, je vais mettre les nombres de tours présents dans le tableau. Donc, 330, 340, ici, pardon, 350 et enfin, 360. Et donc, ici, on va y mettre le nombre d'équipages. D'ailleurs, je vais l'écrire. Nombre d'équipages. Comme en SVT, en physique et en chimie, lorsque vous avez des graphiques à faire, comme ici, ou des diagrammes, eh bien, indiquez le nom des axes, le nom des demi-droites graduées. Donc, ici, c'est le nombre de tours effectuées. Donc, il faut bien le marquer. Nombre de tours effectuées. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, ici, je vais choisir un carreau pour un équipage. Un, deux, trois, quatre. Alors, généralement, quand vous devrez construire des diagrammes bâtons, on vous donnera les graduations. On vous les donnera pour que vous évitiez de les choisir, parce que parfois, ça peut être un peu compliqué. Eh bien, voilà, en fait, j'ai quasiment terminé mon travail. Je vais représenter mes bâtons en bleu. Et, en fait, eh bien, j'ai juste à dire, 310, 4 équipages. Je vais tracer un trait, comme ceci, à partir de 310. Et donc, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est que le trait, on peut le faire plus épais, ce qui fait que ça va ressembler un petit peu à un rectangle. Voilà, ça fait un bâton, en fait. On peut le faire épais, pas épais. Des traits normaux, ça marche aussi. Donc, ici, on va en avoir 4 aussi. Alors, l'idée, c'est que comme c'est gros, c'est moins précis. Donc, je vais recommencer mes traits et je vais laisser, voilà, des traits pas trop gros non plus. Voilà, ça devrait aller. Donc, ici, j'ai encore 4 équipages. Là, je vais en avoir 5 à 320. Et je vais lire à 330, pardon. À 340, j'en ai 7. Donc, 347 ici, je vais jusqu'à 7. Et je vais tracer mon bâton qui a une hauteur de 7. À 350, c'est 3. Donc, je vais à 350. Je vais à 3 carreaux. Et je trace. Alors, le mieux, c'est de tracer bien droit à la règle, évidemment. Et 360, c'est 2. Et bien, voilà comment on trace un diagramme en bâton. Il suffit juste de tracer l'axe horizontal qui va représenter généralement la première ligne et l'axe vertical qui correspond au nombre d'équipages, donc à la deuxième ligne. Et on trace les bâtons qui vont donc être une représentation en diagramme bâton de cette série-là, du tableau qu'on a donné. C'est parti.